Eh bien, chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi les dernières conférences. Ceux qui ont suivi les deux conférences sur l'astrologie, il y a été très très nombreux, c'est des milliers et des milliers et des milliers, preuve que le sujet est intéressé. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très difficile de faire des prévisions astrales de ce genre, c'est pas qu'elles ne sont pas faisables, tous les astrologues en font, mais de cette façon-là, sans les thèmes individuels. Donc, nous avons été amenés à faire une troisième partie, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de commentaires disaient « c'est bien beau, on a bien compris que l'année est assez difficile » pour le pays et pour beaucoup de signes, mais on ne comprend rien au vocabulaire astrologique. Nous, les maisons, les carrés, les trigones, patati patata, bon, c'est du chinois, il faut bien dire, en clair, c'est du chinois. Et c'est vrai que, bon, ce genre de conférences, à partir du moment où il n'y a pas la base théorique de formation, ça ne dit rien à quiconque n'a pas de base astrologique. Donc, dans cette troisième partie, nous allons faire un peu de formation, comme si on faisait un exposé sur l'astrologie en soi, plutôt que les prévisions, qui ont d'ailleurs déjà été faites. Vous allez voir que c'est compliqué, et vous allez voir pourquoi on ne peut pas faire des prévisions très précises, sauf de disposer des thèmes astro-particuliers des personnes, qui donnent seules des prévisions potables. Alors, bon, j'avais hésité jusqu'à cette année à faire ce genre de conférences, parce que tous les ans, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, je fais les prévisions annuelles. Bon, c'est la première année que c'est mis en vidéo, d'où, bon, certaines hésitations, parce que, bon, c'est un peu technique, alors c'est comme toutes les disciplines ésotériques de ce genre, on a déjà vu les tarots, on a déjà vu le Iking, et puis l'astrologie, il y a toujours une partie théorique, une partie pratique, et deux disciplines un petit peu différentes. vous avez une première partie qui est quelque chose d'initiatique, c'est-à-dire que le jeu de tarot est avant tout initiatique, le Iking aussi, l'astrologie aussi, c'est-à-dire que la base, c'est de chercher la nature d'un individu, et comment il va pouvoir corriger ses défauts, amplifier ses qualités, se réaliser. C'est-à-dire qu'au départ, dans ces disciplines, ce n'était pas prévu de faire de la divination avec, et en gros, de faire ce qu'on appelle l'avenir, qui correspond au tirage de tarots, aux horoscopes de journaux, etc. C'est d'ailleurs les parties qui sont quasiment seules connues aujourd'hui. Bon, alors, voilà, donc vous expliquez un petit peu, donc dans une première partie, la théorie astrologique, en gros, comment fonctionne un thème astral, et après, on va reprendre chaque signe pour voir comment on peut faire un aperçu général de l'année. Alors, quand vous avez un thème astral, vous voyez, là, vous en avez un, alors, forcément, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie, ça ne veut rien dire. Comment on peut déduire une personnalité de ce que vous voyez là, et comment on peut écrire, par exemple, 10 pages de prévision ? Bon, ce n'est pas tellement probant. Donc, bien sûr, tout le monde sait qu'il y a 12 signes, qu'il y a 12 maisons, qu'il y a 10 planètes, etc. Et qu'il y a, dans le Zodiac, eh bien, des aspects entre ces planètes. Vous en voyez là quelques-uns sur la figure représentée, qu'on appelle un schéma astral. Alors, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, etc., etc. Donc, à partir de ça, quand on dispose d'un schéma comme ça, un schéma astral, on étudie la personnalité de la personne, et puis ensuite, on fait les prévisions. Normalement, on les fait année par année, mais bon, on peut les faire sur deux ans, cinq ans, on peut les faire pour le mois qui vient, en particulier. Alors, dans... On ne va pas faire, bien entendu, aujourd'hui, en une heure et demie, toute la formation à l'astrologie, qui prendrait au moins une année, si ce n'est deux, pour quelqu'un sache analyser un thème. Ce n'est pas le but. C'est, en gros, de vous expliquer le fonctionnement. Alors, première chose, en fonction du jour où on est né, etc., eh bien, on dispose les planètes sur un Zodiac, que vous voyez ici, avec les signes, vous voyez le taureau, vous voyez la Vierge, vous voyez le Sagittaire. Alors là, vous avez un thème très, très curieux. Vous voyez que les planètes sont groupées deux par deux. Alors, ce n'est pas un montage pour que ça fasse bien. Le jour de la naissance de cette personne, eh bien, vous aviez les planètes disposées comme ça, puis deux ici, à deux points stratégiques du thème. Ici, une proche de l'ascendant, une proche du milieu du ciel. Alors, vous entendez très souvent parler, en astrologie, de signes solaires d'ascendant du milieu du ciel. Alors, qu'est-ce que le signe solaire ? C'est tout simplement votre signe. C'est-à-dire, c'est le signe où se trouve le soleil à votre naissance. Vous voyez ici, par exemple, le soleil est en taureau, on va dire la personne est taureau. Si vous avez votre soleil en scorpion, on va dire que vous êtes du signe du scorpion. Mais, il y a neuf autres planètes, car vous allez avoir Mercure, Vénus, Pluton, etc. Vous avez donc un signe qui s'appelle l'ascendant. Qu'est-ce que l'ascendant ? Alors, l'ascendant, c'est le signe qui passe devant la ligne d'horizon. Vous voyez, la ligne d'horizon, bien sûr, est plate, c'est l'horizon. La bande du Zodiac passe en diagonale par rapport à cette ligne d'horizon. elle tourne, bien sûr, toute la journée et le signe qui croise la ligne d'horizon à l'heure et au lieu de naissance, c'est le signe ascendant. Donc, c'est pour ça qu'on demande toujours pour construire un thème l'heure et le lieu. C'est-à-dire que si vous êtes né, par exemple, à Dunkerque, vous avez la latitude nord 51 degrés, si vous êtes né à Bordeaux, c'est 45, eh bien, vous n'allez pas avoir le même degré d'ascendant pour une naissance le même jour parce que vous avez un décalage des planètes en latitude. Bon, à deux heures d'écart, le signe qui passe devant votre ligne d'horizon, ce n'est pas le même. Donc, c'est pour ça qu'il faut des heures précises parce qu'on vous dit que toutes les deux heures, eh bien, le signe qui passe, qui croise votre ligne d'horizon, ce n'est pas le même. D'où, bien sûr, une précision qu'on n'a pas toujours en heures et en minutes, bien entendu, chaque jour. Alors, quand après, on fait l'analyse, on va analyser, bien sûr, telle planète en tel signe, en telle maison. Donc, si vous suivez le jargon astrologique, malheureusement, il y a un jargon astrologique, mais comme il y a un jargon médical, un jargon dans l'architecture, etc., on va vous dire planète en scorpion, en maison 3, planète en gémeaux, maison 8, mercure en cancer, en maison 12. Bon, forcément, c'est du charabia pour quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie. Alors là, vous avez, on part d'un ascendant, où il y a une flèche ici, on a une maison 1 jusqu'à 25 degrés, une maison 2 jusqu'à 25 degrés, maison 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un point stratégique qu'on appelle le milieu du ciel, c'est-à-dire l'endroit le plus élevé du Zodiac, donc une maison très importante, la maison 10, la première aussi, c'est les deux plus importantes, 11 et 12. Alors, dans l'analyse, on va distinguer des thèmes peu structurés et des thèmes très structurés. Qu'est-ce qu'un thème peu structuré ? C'est celui que vous voyez là. Donc il y a des thèmes comme ça, c'est-à-dire que la disposition des planètes et leur relation entre elles qu'on appelle des aspects ne forment pas de figure géométrique. Il y en a qui vont me dire oui, mais là, il y en a une, on voit bien qu'il y a un triangle, le triangle n'est pas homologué. Alors, pourquoi ? Parce que ce n'est pas un triangle mathématique classique. Un triangle mathématique classique, c'est un triangle isocèle, un triangle équilatéral, un triangle rectangle. On n'a pas quelque chose de biscornu comme ça. Donc en fait, cette figure triangulaire ne compte pas. Si on l'enlève, vous n'avez pas de figure géométrique. Alors, on me dira, mais qu'est-ce que ça change ? Eh bien, plus vous avez structure géométrique dans le thème, plus les planètes sont en relation ensemble et mieux c'est. Donc vous allez avoir des personnes, on va avoir quatre, cinq, six figures géométriques. Ça peut être des trapèzes, ça peut être des carrés, ça peut être des triangles, etc. Donc là, vous avez un thème qu'on va appeler non structuré, c'est-à-dire sans figure géométrique, avec un peu tous les planètes dans tous les sens qui font un ou deux aspects, mais qui ne sont pas bien agencés. Alors là, si on analysait le thème de cette personne, bon, c'est quelqu'un qui est taureau, c'est quelqu'un qui est ascendant-balance, donc balance-taureau, la personne va être très marquée par Vénus. Pourquoi personne ? marquée par Vénus, parce que les maîtres des signes, taureau et valence, c'est Vénus. Vénus étant elle-même en taureau, et Vénus, eh bien, c'est la sensibilité, c'est la justice, c'est la beauté, c'est l'art. Donc c'est quelqu'un qui a une Vénus dans son propre signe de taureau à pouvoir dire qu'elle s'intéresse à l'art. Alors, c'est quelqu'un qui est aussi Uranus, proche de l'ascendant. Uranus est une planète assez fracassante, très rebelle, très violente, une certaine fois, très originale surtout. Vous remarquez aussi qu'elle ne fait pas beaucoup d'aspects. Bon, avoir Uranus à l'ascendant vous sort tout de suite du lot des humains. Parce que c'est une planète qui est tellement originale, comme on l'a son ascendant, c'est encore plus rare, disons, ça marque des personnalités. Bon, donc c'est déjà quelqu'un qui risque de sortir un peu de l'ordinaire. Le milieu du ciel qui a un point stratégique très important va être en lion. Donc le lion, c'est la force, l'autorité, la puissance, l'énergie, etc. On a une planète dedans qui est Saturne et Saturne, en gros, c'est la rigueur, l'esprit bien carré, bien organisé, etc. Sauf que la planète n'est pas bonne dans le signe. C'est-à-dire qu'en gros, Saturne qui est maître du Capricorne, en lion, le signe, ne lui correspond pas tellement. On va dire que dans ce signe-là qu'il est en exil, c'est-à-dire dans un signe opposé au sien et qui ne lui convient pas tellement. Alors vous allez dire, alors là, si c'est le pouvoir si c'est l'autorité, si c'est l'organisation, etc. Si ce n'est pas dans un signe qui lui convient parfaitement bien, comment ça va tourner ? Ah ben ça va tourner mal. Donc vous voyez un peu, on va dégager des grands traits de la personnalité de cette façon-là. On va dire qu'un aspect de conjonction Mercure-Soleil, bon, c'est un aspect de compréhension, d'intelligence de tout ce qui s'ensuit. Alors, on ne va pas passer bien entendu tout l'exposé à analyser ce thème parce que ça prendrait une heure. C'est vous montrer comment c'est disposé sur un schéma astral et comment c'est organisé et qu'est-ce qu'on en déduit. Vous allez avoir un maintenant qui fout la mer. Bon, voilà. Vous en avez un comme ça. Là, vous voyez que les planètes sont beaucoup plus dispersées, surtout le zodiaque. Alors, plus elles sont dispersées, plus ça donne d'aspects et plus de formes de géométriques. En clair, si on les en a tous dans le même endroit, elles n'ont pas échangé beaucoup avec les signes en face. Si elles sont dispersées, elles s'en voient beaucoup d'aspects. Et là, vous avez l'exemple inverse du précédent. Là, vous voyez, par exemple, ce qu'on appelle ici, vous voyez, si vous suivez mon doigt, ce qui est en bleu ici, avec la diagonale ici, ça s'appelle un cerf-volant. Ce que vous avez vu dessus, ça ressemblerait à un cerf-volant. Donc, c'est une figure très positive. Parce que vous avez en bleu les aspects positifs. En rouge, il n'y en a qu'un aspect négatif. Donc, quand on a ça, on voit bien que les planètes sont bien en relation ensemble. Pas toujours positivement. Et c'est mieux qu'elles soient en relation ensemble que pas du tout. Et puis, vous avez les triangles en rouge. Vous en avez un ici, comme ça. Un ici, comme ça. Donc, vous voyez, alors ça, c'est négatif. La structure est négative en rouge entre les planètes qui sont sur les pointes. Mais là, vous voyez, vous avez déjà trois formes géométriques majeures. Alors, pas toutes. Ce que vous voyez là, ici, ces planètes ici, en aspect, ne rentrent pas du tout dans une configuration géométrique. Alors, selon certains thèmes, vous avez toutes les planètes mises dans des configurations, c'est-à-dire des formes géométriques. Et puis, quelquefois, il y en a une ou deux qui sont toutes seules, quelque part, et qui échappent à la structure. Bien sûr, on en déduit que la planète qui n'est pas dans une structure, elle est un peu marginalisée, elle fait un peu ce qu'elle veut. On ne la maîtrise pas parce qu'elle n'est pas intégrée dans un système. Bon, là, la personne, vous voyez, verso. Alors, on est dans le signe du verso, ce mois-ci, ça tombe bien, la personne du verso. Alors, le verso, c'est un bon signe en général. Bon, c'est un signe idéal de communication, de fraternité, etc. Vous avez un bon aspect entre le Soleil, Mars et la Lune. Donc, bon, il y a de l'énergie, il y a du punch, il y a beaucoup de volonté, etc. Vous avez un Mars qui est en bélier. Donc, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, quelquefois de la violence, de l'agressivité. Et quand une planète tombe dans son signe, comme vous voyez là, elle est beaucoup plus forte qu'une autre planète. Donc, là, le Mars va être très fort dans son signe. La Lune va en bélier comme la Lune est une planète d'eau, maître du cancer, elle n'est pas tellement bonne en bélier. Bon, Mars, lui, assez bon, en aspect au Soleil, encore meilleur. Les deux planètes, Soleil et Mars, sont des planètes d'énergie, des planètes de feu. Puisque le Soleil émettre du Lion et Mars émettre du bélier, quand il y a un aspect positif entre eux, ça renforce les aspects positifs. Donc, on peut dire que la personne est à la fois verso, martienne, par le bélier et ascendant vierge. Ascendant vierge et Mercure. un Mercure qui est lui-même en verso. Le Mercure en verso est très bon puisque c'est un signe qui lui convient parfaitement bien. Mercure, la planète de l'intelligence et une planète cérébrale et le verso aussi. Alors, même si Mercure est dans une configuration négative qui pose beaucoup de problèmes pour que cette intelligence soit pondérée, calme, etc. Bon, vous voyez, par exemple, une opposition Mercure-Pluton va faire l'erreur de jugement, va donner quelque chose qui s'exprime quelquefois d'une façon pas très logique. Alors, sans insister non plus pour ce thème, c'est pour montrer comment c'est disposé avant de passer à autre chose. Vous voyez ce que c'est un thème non structuré. Celui-là, c'est le thème de Hitler. Donc, vous retrouvez en taureau sa vocation artiste, artiste-peintre au début dans sa jeunesse, beaucoup de goût pour l'architecture, l'intelligence pour analyser la situation politique, un esprit quand même qui sort d'énorme par Uranus à l'ascendant et la chute marquée par Saturne en lion au milieu du ciel. Et l'inverse, quelqu'un qui a un thème très structuré, qui est donc très énergique, très autoritaire, très dans l'action spontanée, qui n'a pas beaucoup le temps de réfléchir avant de faire quelque chose, c'est le thème de Nicolas Sarkozy. Alors, on ne s'apesantit pas sur les personnes vivantes encore quant à l'analyse, par exemple, de leur vie privée par rapport à un thème, mais bon, vous avez bien ce qui correspond au personnage. Bon, voilà des exemples de ce qu'on étudie en astrologie. pour vous expliquer comment fonctionne un thème et la méthode d'interprétation puis de prévision. Alors, j'en ai fait un très spécial, c'est celui d'aujourd'hui à cette heure-ci. Donc, imaginez que vous soyez né maintenant, là, vous naissez, bon, j'ai pris Paris, alors, ce n'est pas tout à fait chez moi, mais disons, en France, à Paris, dans la capitale, le 5 février de cette année, à 15 heures, et bien voilà, à Paris, vous auriez ce thème-là. Bon, alors, vous voyez, il est un peu particulier, bon, parce que vous n'avez pas beaucoup de configurations géométriques non plus, il y en a une ici, vous voyez, un triangle isocèle, là, et le reste, bon, ce n'est pas des figures géométriques, c'est des aspects. Alors, l'allure de ce thème est très très curieuse, hein, bon, l'allure est très curieuse, pardon, hein, c'est-à-dire, si vous étiez né aujourd'hui à 15 heures, vous auriez un ascendant cancer, que vous avez ici, et toutes les planètes sont ici. Bon, c'est-à-dire, en gros, dans un tiers, ramassé dans un tiers du Zodiac. Bon, ça n'explique pas beaucoup de figures géométriques, parce qu'il n'y a rien de l'autre côté, tout est par ici, alors, c'est une configuration de ciel assez rare, d'avoir tous les aspects, j'allais dire, au même endroit. Pensez à un Zodiac qui serait un plateau métallique, comme ça, qui reposeraient sur une pointe dans le milieu. Et puis, vous divisez en 12 pour les signes, puis vous posez des boulons-plons sur chaque signe, un parti comme ça. Et puis, vous les faites bouger, et tout arrive du même côté du plateau. Bon, vous pensez bien que ça va pencher comme ça. Donc, en gros, ça crée, bon, une sorte de zone qui concentre toutes les planètes, alors que tout le reste en est dépourvu. Bon, c'est très, très particulier comme thème. On a ça aujourd'hui, cette nouvelle journée. Alors, s'il y a des personnes qui sont nées un 5 février, mais d'une autre année, quand on va faire les prévisions par rapport à son thème natal, eh bien, on va disposer les planètes d'aujourd'hui comme ça, et on va voir où ça tombe. Bien entendu, la personne sera verso aussi, puisqu'obligaturement elle est née un 5 février, mais l'année où elle est née, elle est peut-être des planètes en jumeaux, des planètes en vierges, donc ça va faire d'autres aspects, et à partir de ça, on va faire des prévisions. Alors, pour expliquer un petit peu la méthode d'analyse, sans rentrer dans les détails, il faut savoir qu'il y a un signe qui s'appelle signe solaire. Alors, le signe solaire, donc, c'est le signe où est le soleil, c'est très simple, ici verso, donc vous voyez, la personne en question née aujourd'hui aurait le soleil à 16 degrés, 19 à verso. Bon, pas mal, le soleil en verso, c'est bien, c'est un signe d'air très ouvert, très pour l'expansion, le signe d'Uranus, alors toujours d'innovation, toujours dans la modernité, toujours des choses comme ça, et vous voyez que là, il y a un amas planétaire, ce qu'on appelle un amas planétaire, c'est quand il y a plus de trois planètes groupées. Alors là, les deux autres, pour ceux qui ne connaissent pas les sigles des planètes, Mercure et la Lune, alors Mercure en verso, très bon, puisque le signe correspond à la planète, alors la Lune en verso, c'est un peu plus compliqué. Dans ce signe-là, elle est un petit peu nerveuse, un petit peu électrique, bon, nerveusement assez difficile. Alors ensuite, vous avez, je vous en ai parlé tout à l'heure, le signe ascendant. Donc en jaune, vous avez le signe ascendant ici, donc il compte beaucoup dans un thème parce que, bien sûr, il apporte un complément très important, signe solaire. Donc, alors vous pouvez avoir tous les signes, vous pouvez être verso ascendant taureau, ascendant gémeaux, ascendant cancer, ascendant lion, selon votre heure de naissance de la journée. Alors, vous avez un troisième signe, très important, c'est le signe où est la Lune. Alors là, vous allez dire, oui, mais là, exceptionnellement, la Lune tombe aussi en verso, mais elle aurait pu tomber deux heures après, elle sera en poisson. Donc vous avez aussi un signe lunaire. Alors là, c'est le même, vous allez dire le verso, mais il contient à la fois le Soleil et la Lune, il est encore plus mis en valeur. Et puis, vous avez le signe du milieu du ciel, puisque c'est le signe de la vocation professionnelle et sociale, de la réalisation et du destin. Le signe appelé milieu du ciel est très important, ici sera poisson, en orange, avec Neptune juste dessus, vous voyez, sur le milieu du ciel. On compte aussi comme signe important le signe qui contient le maître de l'ascendant et le maître du milieu du ciel. Donc, si on prend le maître du cancer, c'est la Lune, elle est ici. Si on prend le maître du milieu du ciel, c'est Neptune. Maître des poissons, les tons poissons sont déjà ici. Le deuxième maître, Jupiter, est ici. donc, le signe qui contient le maître ou les maîtres, s'il y en a deux, du milieu du ciel est important aussi. On pourrait rajouter, là, ce n'est pas le cas là-dessus, mais un autre signe où il y aurait trois planètes. Il serait très valorisé aussi. Mettons que là, au lieu d'avoir deux planètes en bélier, il y en ait trois, le bélier serait valorisé aussi. Alors, les apprentis en astrologie diront, oui, mais à quoi ça sert tout ça ? Eh bien, c'est que votre thème, votre analyse de votre personnalité à partir de votre thème, c'est-à-dire à partir de ça, serait la synthèse de tous les signes que vous voyez en couleur ici. C'est-à-dire une personne que là, on dirait verso. Et en fait, verso, cancer, poisson, sagittaire. Et c'est la synthèse de tout ça qui donne la personnalité. vous voyez ? Donc là, ce serait quelqu'un de très ouvert, très dynamique, à la fois très sensible par le cancer et à la lune, à sa foi active parce que Mars et Uranus en bélier signes de feu, Jupiter en signe de feu, et, bon, très ouvert sur ce qu'on pourrait appeler la spiritualité, la mystique, etc., par Neptune en poisson dans la maison de la vocation. Donc la personne pourrait cumuler à la fois de l'énergie, de l'intelligence, de la sensibilité et de l'action. Bon, pas mal pour une naissance qui sera le 5 février 2019. Vous voyez ? Donc, tout ça pour en arriver à expliquer que quand on fait des prévisions générales, comme j'ai fait dans le précédent exposé et comme on lit dans les horoscopes de journaux, quand on vous dit voilà votre horoscope du mois, on va prendre comme exemple votre signe. On va dire quel est le mois de février pour les versos ? Bon, là on va dire la personne est deuxième des camps versos, on vous donne ce que sera le mois de février pour deuxième des camps versos. Mais alors tout le reste ? Voyez bien que la personne n'est pas seulement versos, mais versos, cancer, poisson, etc., avec un amas dans deuxième et troisième des camps versos. Bon, alors bien sûr, dans les prévisions astrologiques des journaux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus acheter le journal parce qu'il y a un horoscope dedans qui serait incomplet, il y a d'autres choses dans le journal bien entendu, mais vous comprenez que c'est obligatoirement très 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 simplifié. C'est-à-dire, au lieu de tenir compte de tout ce que vous voyez là, comme nombre d'aspects, disposition des planètes, un amas en verso, un milieu du ciel avec Neptune en poisson, bon, on ne tiendrait compte que de la position du Soleil. Alors, ce n'est pas faux parce que le Soleil, on va dire, si il y a une planète en face, il va lui arriver telle chose, une planète en carré, ça veut lui arriver telle chose, une bonne conjonction. sur votre Soleil natal parce que je ne sais pas aujourd'hui, allez, je vous cite au hasard Mars, c'est très bon, mais c'est très 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 limité. Donc, forcément, ça, le souci de l'incomplétude, si vous voulez, vous allez dire, alors comment on fait si c'est aussi incomplet ? En gros, pour faire des prévisions plus ou moins justes, il faudrait disposer de ça. C'est-à-dire, en clair, on ne peut pas faire des prévisions pour vous et votre signe si on ne dispose pas de votre thème natal. Comme un astrologue qui opère pour un journal obligatoirement d'appât, parce qu'on ne voit pas à quel titre il y aurait le thème natal du lecteur, il est bien certain qu'il peut faire que des prévisions archi, archi générales et donc obligatoirement survolées. Bon, tout le monde comprend bien la chose. Alors, ensuite, comment on fait des prévisions ? Eh bien, quand vous avez le thème natal comme ça, mettons que là, ce ne soit pas l'année 2019 mais l'année 1965, alors février 1965, vous dites, j'ai un février 1965, je suis verso aussi, eh bien, vous auriez des planètes disposées dans tel ou tel signe à l'époque, les planètes d'aujourd'hui, jour de nom, votre anniversaire, disposé comme ça, eh bien, quel aspect ça fait par rapport à votre planète de naissance et on en déduit telle ou telle chose et on fait les prévisions comme ça. On va dire, ben tiens, vous avez Vénus en bélier, eh bien, Mars passe dessus, vous voyez, si vous aviez une Vénus à 24 béliers, de 24 béliers, eh bien, Mars passe dessus. Ici, si vous avez Saturne en Capricorne, bon, ben, Pluton passe dessus, par exemple, et on en déduit une chose X, une chose Y, une chose Z. Alors, c'est très compliqué parce que vous avez un nombre considérable d'aspects et cette chose-là, elle se fait en trois parties. Vous avez une première partie qui s'appelle Analyse par les transits directs, c'est-à-dire, on va voir, 10 ans après, 20 ans après, 50 ans après, pour une personne, où sont les planètes aujourd'hui par rapport au thème de naissance, dans le thème natal. Et on va faire une deuxième méthode très particulière qui s'appelle la Révolution solaire qui est de reconstruire un thème pour le jour d'anniversaire. Donc, je reprends l'exemple, vous êtes né un 5 février 1965, vous vous demandez quelle va être votre prévision annuelle pour le 5 février 2019, eh bien, on va vous construire un nouveau thème d'anniversaire pour aujourd'hui qu'on compare avec le thème natal. Et résultat, un tel chose. bon, vous comprenez, bien entendu, qu'un horoscope de journal ne peut pas vous donner ce genre de choses puisque pour faire le calcul, il faut avoir votre position très précise en degrés, en minutes du soleil natal, c'est-à-dire 16 degrés, 19. Voilà un petit peu comment on peut gérer globalement la chose. Alors, forcément, c'est très succinct, ça ne vous explique pas tout le détail parce que, vous voyez, il y a des aspects positifs et négatifs, il y a des positions maison, les planètes sont plus ou moins bien placées en cygne. Vous avez vu les planètes là que vous revoyez ici en cygne. Bon, est-ce qu'elles sont bien placées dans le cygne ? Qu'elles sont ? Alors là, pas toujours. Garnal ne devrait pas être dans ce cygne-là pour qu'elles soient dans le ciel, c'est obligatoire. Alors, vous dites, telle planète passe en poisson, elle passe en poisson. Est-ce qu'elle est bonne en poisson ? Non, pas forcément. Bon, parce que cette planète qui passe en poisson dans un cygne d'eau, dans sa nature, elle est d'air. En gros, il y a des planètes mal placées, des planètes très bien placées, selon ce qu'on appelle les maîtrises. Alors, c'est une méthode qui est très peu connue, parce que quand les astrologues professionnels vous reçoivent dans leur cabinet et puis font votre étude, ils ne vous expliquent pas en même temps la méthode de l'astrologie. Et quand vous achetez un livre sur votre cygne, vous n'expliquent pas la méthode de l'astrologie. Ils vous disent, ben voilà, les versos, vous êtes comme ça. Bon, alors, quand vous allez dans le détail de la formation, la première chose qu'on apprend, si vous suiviez des cours d'astrologie, la première chose qu'on apprend, à part comment on dessine le graphisme des planètes, là on fait Mars comme ça, on fait Neptune comme ça, et puis on apprend les maîtrises. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est que chaque cygne a une planète maîtresse du cygne. On dit, Bélier, quel est son maître ? C'est Mars. Bon. Tauro, quel est son maître ? C'est Vénus. Etc. Pour les douze cygnes. Et donc, on peut, après, quand vous voyez Mars, dire, est-ce qu'il se tombe bien dans son cygne ? Est-ce qu'il ne tombe pas bien ? Bon, en gros, Mars, c'est impeccable en Bélier, c'est son cygne. Alors, quand il est dans le cygne d'en face, la balance, ben, forcément, il est beaucoup moins bon qu'en Bélier, il est envoyé de l'autre côté du Zodiac. Bon, il est dans un cygne d'air, ce n'est pas trop mauvais, mais enfin, ce n'est pas l'une des meilleures positions. Pareil, si Vénus, maître de la balance, est en Bélier, elle est considérée comme en exil, on appelle ça en exil, c'est-à-dire disposée dans le cygne d'en face. Donc, le dynamisme de la planète est moins bon. En gros, Mars en Bélier, à 100% Mars-Bélier, en Balance, il n'est plus vraiment tout à fait Mars. Il va hésiter, il va avoir les pensées qui naviguent un peu à droite, à gauche, selon les deux plateaux de la balance. Alors, quand il tombe dans un cygne d'eau, alors là, sa force de feu, puisque c'est une planète de feu, le Bélier, bon, elle est quand même réduite. Alors, surtout en Poisson, alors là, Mars en Poisson, il flotte pas mal. Donc, les actions sont moins précises, sont moins déterminées, sont moins opérationnelles, parce qu'en gros, c'est un peu comme si Mars se noyait. Donc, en clair, bon, on pourrait dire, bien, Mars, il est bon quand il tombe en cygne de feu, s'il est en Sagittaire, c'est bien, s'il est en Lyon, c'est bien, s'il est en Bélier, c'est bien. Bon, s'il est dans d'autres signes, en cancer, c'est pas fameux. Alors, il y a quand même quelquefois des exceptions, parce que quand il est en Scorpion, il est maître du cygne aussi. Et pourtant, c'est un cygne d'eau. Et comme le Scorpion est rude de rude comme cygne, on pense qu'il y a une puissance autoritaire martienne quand même. Donc, vous voyez, vous avez ce genre de choses. Donc, on va tout de suite en déduire qu'on connaît par cœur la liste. D'ailleurs, quand on a des élèves en astrologie, on leur dit, ça, les maîtrises, il faut apprendre par cœur telle planète et mettre de tel signe. Vous regardez un thème, est-ce qu'elle tombe dans son signe ou pas ? Dans le signe en face, dans les deux signes en carré, dans un signe en harmonie, dans un signe en disharmonie, et on en déduit déjà pas mal, pas mal de choses. Alors là, si je prends pour, on va peut-être prendre le tel exemple de cette année. Alors là, si vous prenez les planètes, vous prenez Jupiter ici, vous voyez, la planète est comme ça, tombe en Sagittaire. C'est le maître du Sagittaire. Vous dites donc, là, j'ai de la chance puisque la planète va être maîtresse du signe dedans. Eh bien, c'est très bon. Après, vous dites Vénus en Capricorne. Est-ce que Vénus en Capricorne est bonne ? Pas spécialement. Parce que c'est un signe saturnien froid, pas tellement affectif. Alors, bien sûr, Vénus, qui est l'affection, la sensibilité, est mal placée en Capricorne. Bon, après, on montre la planète. Est-ce que Saturne en Capricorne est bon ? Oui, puisque c'est son signe. Pluton en Capricorne est-il bon ? Ce n'est pas son signe. Bon, très mitigé. Le Soleil en Verseau, il est en exil puisqu'il est maître du lion, il est en face. Bon, mitigé, pas négatif, mais bon. Alors, Mercure en Verseau est très bon. C'est son signe d'exaltation, donc il est très bon. Bon, il est maître des Gémeaux, mais en Verseau, signe bien en rapport harmonieux avec le Gémeaux, il est très bon. Alors, la Lune en Verseau, pas tellement son signe. Neptune en Poisson, maîtresse des Poissons, elle tombe dans son signe. Mars en Bélier, maître du Bélier, tombe dans son signe. Bon, Uranus, tombe pas dans son signe de prédilection puisque c'est le maître du Verseau. Hein ? Donc, le Verseau est ici. Bon, il est en Bélier, c'est pas spécialement négatif, hein, parce qu'il y a une correspondance RFE, donc il n'y a pas trop mauvais en Bélier, mais bon, c'est pas son meilleur signe, il serait mieux en Verseau. Donc, vous en concluez que vous allez avoir des planètes qui vont tomber dans leur signe de maîtrise et donc, toutes leurs caractéristiques positives jouent à plein. et quand elle tombe dans un autre signe, il peut y avoir deux cas de figure, soit mitigé, c'est-à-dire que la planète n'est ni bonne ni mauvaise dans ce signe-là, mais il ne va pas donner à fond toutes ses caractéristiques positives. Et si elle tombe dans un signe qui ne lui correspond pas du tout, exemple, Mars sans cancer, le cancer, un signe lunaire ne lui correspond pas du tout, et bien là, c'est les aspects négatifs de la planète qui jouent. Car chaque planète a des aspects positifs et négatifs et chaque signe a des aspects positifs et négatifs. Alors, très souvent, quand un élève apprend ça, il va dire, oui, mais alors, comment c'est dans le thème si le signe ou la planète sont négatifs ou pas ? Ben justement, est-ce qu'il tombe bien en signe ? Est-ce qu'il tombe bien dans une maison ? Et est-ce que ses aspects sont bons ? Alors, imaginez le cas, si une planète tombe bien dans son signe, une Mars en bélier et fait trois aspects négatifs. Il y a un peu un sabotage de ces aspects. Donc, quelquefois, ça s'inverse. Une planète qu'on croit bonne, par exemple, le soleil, l'autorité, la chaleur, la passion, etc., le rayonnement, etc., la générosité, etc., bon, quand il est négatif, c'est l'orgueil, l'égo-centrisme, le repli sur ce voie. Donc, le soleil, il est l'inverse de ce qu'on croit être. Donc, quand quelqu'un dit, ah ben c'est bien, j'ai le soleil là, bon, donc, il y a une interprétation générale des thèmes qui se fait, vous voyez, par plusieurs méthodes. Méthode des figures géométriques, est-ce qu'il y en a ? Pas du tout. Vous avez vu un thème ? Pas du tout. Un thème beaucoup. Des thèmes à nombre invraisemblable. Toutes les planètes qui sont dans une structure géométrique fonctionnent ensemble. C'est-à-dire, on analyse globalement la figure et toutes les planètes dedans. Donc, c'est un peu compliqué et les maîtrises des planètes. À la suite de ça, on en déduit une personnalité, une vie sentimentale, une vie professionnelle, un état de santé, etc. Puis, si on va jusqu'au bout quand on analyse ça et qu'on fait toute l'étude de tous les différents aspects de la vie, eh bien, on fait quasiment par écrit 20 pages d'études. Là, en commentaire, ça, ça prendrait une heure. pour analyser chaque planète et chaque aspect. Donc, des négatifs en rouge, des positifs en bleu, etc. etc. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est très, très fourni. c'est-à-dire que les personnes qui lisent l'horoscope dans le journal sont condamnées telle ou telle journal qui publie une page de l'horoscope. Il ne faut pas arrêter d'acheter le journal parce que je dis ça. Il y a d'autres articles, mais en gros, on ne peut pas imaginer que derrière, il y a tout ça dans la théorie. Et acheter un livre sur votre signe ne suffit pas. Là, je suis verso, je vais acheter un livre sur verso, mais ce qu'on va vous dire dans le livre, eh, vous avez une conjonction Mercure-Lune en verso avec un sextile à Uranus. Eh bien, ça, non, il faut le déduire vous-même. Il faut que vous ayez, comment dire, l'étude que l'astrologue fait lui-même parce que tous les thèmes ne sont pas tout cuits. En disant ça, vous achetez une revue et puis on vous explique le thème dedans parce que ça, vous ne pouvez pas l'avoir parce que quand vous avez 144 cas de figure, parce que vous avez 12 signes avec 12 ascendants et des planètes qui ne tombent pas forcément dans les mêmes signes selon les mois et l'année, chacun le tient, quoi, en gros. Donc, c'est au coup par coup toutes les analyses individuelles très, très intéressantes. Malgré ça, bon, s'ils étaient de 20ème comme ça, je dirais, comment j'interprète ? Aujourd'hui, on ne peut pas, les formations sont très, très longues et là, je ne parle pas d'astrologie karmique qui étudie un peu le karma des anciennes vies et ce que vous devez transformer dans la vie présente et préparation de la vie future avec les lunaires, les lunes noires, la part de fortune qui ronde et tout ce qui s'ensuit, ce qu'on met dans les thèmes dits karmiques. C'est encore au-delà de plus compliqué, on ne fait pas ça aujourd'hui. Alors, je vais reprendre ce qu'on a fait dans la première partie la dernière fois en explication des prévisions annuelles par signe en tenant compte, là, vous avez un exemple, que ça va être très général, c'est-à-dire uniquement par rapport à votre position du soleil. Maintenant, vous savez que tenir compte que de votre signe solaire est largement insuffisant puisque, bien sûr, si je vous dis quelqu'un, troisième des camps poissons, il a son soleil ici, dans le troisième des camps poissons, pardon, ici, eh bien, bien sûr, on n'a pas sa position de la lune, on n'a pas son ascendant, on n'a pas sa position de mercure, on dit, ben voilà, vous êtes troisième des camps poissons, qu'est-ce que peut donner votre année uniquement par rapport au soleil ? C'est un centième d'analyse du thème. Mais bon, comme le soleil est quand même l'astre le plus important, du Zodiac, hein, parce que vous voyez, vous avez tout de suite quatre planètes importantes, le soleil, la lune, très importante en plus si c'est un thème féminin, le maître d'ascendant, le maître du milieu du ciel. Donc vous avez au moins quatre planètes importantes. Bon, alors comme il y a des signes qui ont deux mètres, comme Sagittaire, eh bien, comme maître Jupiter et Neptune, vous pouvez avoir dans un thème cinq, six planètes très influentes sur dix. En gros, presque toutes ont une importance, hein. Alors, vous avez vu dans la première conférence un aperçu général de l'année où sont les planètes importantes de l'année. On tient compte des planètes importantes dans l'année, des planètes qu'on appelle lentes, hein, c'est-à-dire à partir de Jupiter. Alors, il y a des planètes lentes et des planètes rapides. La distinction est très simple à faire, les planètes rapides, elles passent les décans, les signes très vite. Le Soleil, il y a un mois dans chaque signe. Bon, il a vite fait le tour du Zodiac Mercure, très vite aussi. Alors, à partir de Jupiter, la planète est un an dans chaque signe. La voyez Sagittaire, eh bien, Jupiter est un an dans le signe. Donc, la planète a le temps de marquer l'année. Donc, si on dit cette année vous êtes Jupiter, vous êtes Sagittaire, Jupiter est un votre signe toute l'année, il marque quand même un peu. Alors, les autres sont encore plus lentes. Vous allez avoir Saturne en Capricorne, deux ans et demi en Capricorne, vous allez avoir Uranus qui va être en taureau sept ans dans le signe du taureau, donc l'homme pour sept ans. Alors, il ne faut pas prendre peur parce que quand on dit la planète est dans votre signe pour sept ans, si elle n'est pas bonne, ça fait peur, mais non, parce qu'elle est opérationnelle que quand elle touche votre décan et une planète qui est dedans. C'est-à-dire, en gros, quand elle passe sur votre soleil. Alors, si vous êtes du premier décan avec la planète dans le troisième, elle ne joue plus du tout. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire, mon Dieu, Pluton arrive, c'est la cata, ça peut être à un moment précis, si c'est le cas, mais il faut qu'il soit sur une planète de naissance, il faut qu'il soit en aspect négatif à d'autres planètes dans votre tête natale pour que ce soit mauvais. Alors, bon, c'est très, très, très relatif. Donc, on avait vu qu'il y a une priorité à l'année aux signes mutables. Donc, vous avez quatre signes mutables, vous les avez là, en bleu, gémeaux, vierges, sagittaires et poissons sont dits mutables, c'est-à-dire des signes alternatifs qui donnent une avancée, un recul, une marche avant, une marche arrière et tout le temps un jeu de bascule comme ça qui fait qu'on avance mais pas toujours dans la même direction avec des hauts, des bas, des reculs, des avancées, enfin, machin, on pourrait appeler plus ou moins mouvant, le signe le plus mouvant que tous les signes mouvants c'est les poissons parce qu'alors là pour flotter on flotte beaucoup et comme le montre bien justement son graphisme vous avez un poisson la tête vers la droite un autre poisson la tête vers la gauche qui montre qu'on fait comme le poisson bon comme ça bon d'accord il bouge il avance le signe n'est pas fixe donc pas figé moi c'est jamais où il va il tourne peut-être en rond il revient peut-être derrière le rocher duquel il est parti donc ces signes mutables sont un petit peu difficiles à gérer difficile à gérer si dans son thème on en a beaucoup si vous avez deux planètes en signe mutable et tous les autres en signe fixe vous êtes plutôt dans la stabilité l'organisation les choses comment bien au carré si vous avez huit planètes sur dix en signe mutable imaginez là vous ayez beaucoup de sagittaires beaucoup de poissons vous êtes sagittaires incendant poissons par exemple un paquet de planètes en vierge alors là mutables mutables alors là vous êtes toujours en train de naviguer à vue ça ne veut pas dire que c'est toujours négatif parce que vous pouvez entreprendre plein de choses faire des activités multiples et vous n'en faites jamais vraiment aucune à fond vous connaissez de ces personnes qui ont dix vingt activités qui sont le soir là dans la journée leur boulot le dimanche elles font une autre activité d'abord les gens ne les voient pas et puis en plus c'est difficile à gérer par rapport à quelqu'un qui fait toute sa vie de la recherche scientifique bon tel type d'études s'il est capricorne par exemple si les taureaux il y a des signes fixes d'accord alors donc cette année pourquoi on dit que c'est une année de signes mutables parce que vous avez Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson vous avez déjà deux signes occupés toute l'année même pour Neptune pour plusieurs années par des planètes lentes donc ils vont marquer beaucoup le signe qui d'ailleurs sont dans leurs propres signes on a vu tout à l'heure Jupiter est dans leurs signes Neptune est dans leurs signes donc elles sont très très fortes par la maîtrise sur leurs signes vous verrez après il y a les signes cardinaux aussi bon c'est les signes fixes qui sont peu concernés cette année alors en fonction de tout ce que vous avez appris précédemment si on passe en revue les signes vous voyez par exemple les gémeaux les gémeaux parce que c'est au pluriel ça s'en prête toujours au pluriel vous avez trois d'écran et alors il faut savoir que chaque d'écran a aussi une planète de maîtrise qui n'est pas forcément la même que la maîtrise générale du signe on peut être gémeaux par exemple sous l'influence de Mercure mais avoir le premier d'écran ou le deuxième d'écran d'une autre planète qui apporte donc une nuance particulière donc on divise en décran font 10 degrés chacun forcément 30 degrés pour un signe 3 d'écran 10 degrés chacun alors selon que vous êtes premier, deuxième ou troisième d'écran vous n'avez pas le même destin pour l'année alors là pourquoi ? parce que vous voyez quand vous allez être deuxième d'écran c'est à dire votre soleil est dans le deuxième d'écran gémeaux ici vous allez avoir Jupiter en opposition bon c'est la ligne rouge que vous avez ici et comble de difficulté vous allez avoir le carré avec Neptune deuxième d'écran poisson ici donc vous allez avoir ces deux lignes rouges ici ce qui ne va pas vous mener la vie facile bon parce que Jupiter c'est l'expansion c'est disons la réussite etc quand il a un aspect négatif je ne dis pas qu'il ne réussit pas ou qu'il n'avance pas parce qu'il est quand même un sagittaire donc ça avance mais on sent le blocage un petit peu et alors comme il est en aspect négatif avec Neptune il a un aspect négatif par ici et bien les deux planètes se contrecarrent un petit peu ça peut donner des difficultés financières ça peut donner au niveau national des troubles sociaux bon l'idéal n'est pas le même entre le sagittaire qui veut avancer et Neptune qui est plutôt mystique qui est plutôt dans l'humanisme des choses comme ça là c'est plutôt un signe de conquête là c'est un petit peu un signe de méditation donc c'est difficile alors quand vous êtes Gémeaux vous additionnez pour vous deuxième décan vous additionnez pour vous les deux difficultés donc l'année va être très hésitante très perturbée etc etc bon alors le premier décan lui il échappe à ça puisque ça concerne surtout le deuxième décan et troisième parce que Jupiter à la fin de l'année va arriver dans le troisième décan Neptune ne bouge pas il reste toute l'année deuxième et Jupiter qui va beaucoup plus vite à la fin de l'année passe ici donc c'est le troisième décan Gémeaux qui prend l'opposition de Jupiter et Jupiter passe en Capricorne après début Capricorne alors évidemment comme je le disais tout à l'heure si par hasard vous étiez Gémeaux ascendant poisson c'est encore plus fluctuant parce que vous avez cumulé des aspects par les deux côtés quand vous êtes poisson vous avez un carré Jupiter vous avez un carré avec votre soleil qui est ici bon c'est un peu difficile si vous êtes Vierge Vierge ascendant poisson vous êtes ici vous avez un carré Jupiter par ici un par là bon si vous êtes Gémeaux ascendant Vierge c'est pareil vous avez une opposition de Jupiter vous avez un carré de Neptune donc si vous cumulez les signes mutables surtout en ayant le signe solaire plus ascendant dans ce type de signe vous cumulez ce que vous voyez en aspect en rouge ici sur la carte alors il ne faut pas en conclure non plus parce qu'on conclut beaucoup ça encore une fois je reparlais un peu des journaux j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir je ne vais pas donner de titre et de nom de journaux c'est que de temps en temps quand on lit son horoscope de l'année en janvier en général il y a un horoscope de l'année qui vous dit tel signe alors je ne sais pas je vous prends au hasard Gémeaux votre année 2019 si on vous dit ce que je viens de vous dire en gros ça va être la panique on va dire bon ben mon année n'est pas bonne sauf que c'est pas toute l'année comme ça parce que bien entendu vous avez bien ces deux aspects négatifs là mais il y a les planètes rapides les planètes rapides dont je n'ai pas encore parlé vous avez Mars vous avez Mercure vous avez Vénus pourquoi on n'en parle pas parce que comme elles passent très vite dans un signe elles n'ont pas vraiment beaucoup le temps d'impacter comme on dit c'est à dire elles vont être je ne sais pas moi une semaine dans un des camps alors ça ne veut pas dire qu'elles ne font rien parce que si elles touchent une planète natale qui y est c'est déjà pas mal et puis la semaine où elle y est et bien c'est quand même bon donc il y a des mois en gros où la personne va respirer bon par exemple pour reprendre Jupiter il est dans le deuxième des camps une grande partie de l'année puis après il passe dans le troisième le premier et le deuxième des camps sont libérés l'opposition ici non plus d'accord si vous avez Mars en bélier bon là en janvier Mars était en bélier vous voyez ici et bien vous avez un bon aspect où j'aime vous et vous allez dire quand mon Mars est dans un signe positif sous-entendu par rapport à mon propre signe j'ai un apport j'ai quelque chose de positif exemple quand Mars va être bélier il y a un accord entre un signe de feu et un signe d'air et bien je vais avoir une galvanisation de l'énergie quelque chose de puissant apporté par Mars donc il va faire cet aspect ici après Mars avant assez vite bon quand il va passer en taureau il ne va pas beaucoup jouer il va après traverser les gémeaux donc là vous allez dire mais là j'ai Mars chez moi ah ben Mars va vous donner un petit peu de tonus mais vous avez Jupiter en face les deux planètes vont un petit peu s'affronter ça ne va pas être très très facile sur le plan de l'action puisque une planète s'oppose à l'autre etc après elle pèse en cancer etc vous faites la même chose avec Mercure avec Vénus bon Mercure cette année va être beaucoup dans les signes d'eau donc quand il va être en poisson rajoute un nouveau carré un nouvel aspect négatif ou deux aspects négatifs qui jouent déjà par exemple quand Mercure va passer sur Neptune ici et bien il va ajouter un deuxième carré par rapport au deuxième décan gémeaux alors vous allez dire est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon un carré c'est un aspect négatif c'est jamais bon et de dire l'avantage c'est que là ça ne dure pas longtemps c'est-à-dire que Mercure allant très vite il n'est pas une année dans le même décan quoi alors cette année c'est un petit peu particulier je ne reviens pas là-dessus il faut que vous revoyez la première conférence c'est que cette année ces mouvements de rétrogradation se font dans les signes d'eau c'est-à-dire Mercure va rétrograder trois fois dans l'année alors quelquefois c'est trois signes différents et alors cette année c'est très curieux ces poissons cancer et scorpion c'est trois fois des signes d'eau comme la planète n'est pas forcément sensationnelle en eau puisque c'est une planète d'air puisque mettre des gémeaux et bien c'est un petit peu embêtant ça rajoute un petit peu de difficultés maintenant dans les signes d'eau elle est très très intuitive elle perçoit tout ce qui est subtil etc mais bon alors résultat cette année on va l'avoir un peu plus longtemps dans un des camps qu'en temps ordinaire parce que la rétrogradation c'est la planète avance recule et réavance ce qui fait qu'au lieu d'être par exemple trois semaines dans un même signe il va l'être un mois et demi l'année dernière on a eu Mars qui est rétrogradé en verso sept mois au lieu de deux donc là la planète qui est dite rapide là elle n'impacte complètement le signe les versos l'année dernière on sentit Mars qui les a remués et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu beaucoup de troubles sur la planète c'était Mars en verso alors si on continue si on suit la course de Zodiac du premier des signes mutables du gémeaux en mois de juin jusqu'à la fin de l'année au poisson d'après alors la Vierge vous allez dire la Vierge qu'est-ce qui lui arrivait alors c'est un petit peu différent quand vous êtes Vierge vous êtes signes mutables aussi si vous êtes deuxième des camps ben voyez vous avez aussi le mauvais aspect Jupiter qui est ici c'est le trait rouge vous voyez ici puis vous avez Neptune en face donc vous prenez les deux aspects négatifs comme ici mais par un autre côté d'accord sauf que là vous bénéficiez d'un aspect positif vous voyez vous avez Saturne dans le deuxième des camps du Capricorne et vous avez un très bon aspect au deuxième des camps Vierge alors là c'est quand même meilleur en gros vous avez bien deux aspects négatifs comme tous les signes mutables mais un positif qui s'ajoute et comme Saturne est très fort très organisé très méthodique en Capricorne et bien là il empêche ce flou artistique de Jupiter et Neptune en signes mutables en gros il stabilise quand même cadre organise un petit peu les choses ce qui fait que les deuxièmes des camps cancer ne seraient pas dans une position aussi difficile que le deuxième des camps jumeaux ce qui ne veut pas dire que c'est très rose parce qu'ils ont quand même le flou artistique donné par Neptune d'une en face mais bon c'est déjà un petit peu mieux alors bien sûr quand Mars va passer en Vierge va rajouter un petit peu d'énergie dans le signe qu'on a déjà pas mal parce que la Vierge c'est le signe du travail le signe de l'activité le signe du service etc c'est un signe très laborieux où les gens qui sont très Vierge sont toujours occupés à quelque chose et c'est en soi le signe du travail alors Mars on a encore un petit coup d'énergie en plus pas toujours qui va dans le bon sens parce que Neptune va envoyer un petit peu de perturbations en face mais c'est déjà pas mal alors les Vierges vont avoir un mois aussi assez particulier qui est le mois de septembre alors fin août début septembre qu'est-ce qui se passe fin août il y a la nouvelle lune qui commence en Vierge donc elle est ici donc elle influence tout le mois c'est-à-dire que c'est la Vierge qui va être à l'honneur ce mois-là et il y a cinq ou six planètes en Vierge c'est-à-dire il va y avoir un amas un paquet de planètes dans le premier des camps ici voilà il va y avoir le soleil la lune pour la nouvelle lune Mercure et Mars et Vénus en Vierge donc il va y avoir cinq planètes en Vierge ici alors c'est certes les cinq planètes rapides puisque soleil forcément tous les ans il passe en Vierge au mois de septembre ici soleil lune Mercure Vénus et Mars bon un coup de tonus quand même supplémentaire très très important bon là la personne va encore être plus active que d'habitude encore plus opérationnelle parce que bon Mars passe dans le signe Mercure aussi c'est son signe en plus à Mercure donc bon si la personne fait des études c'est la période de la rentrée des classes etc ça peut être très important et à cette époque là vous avez toujours ces deux planètes là qui sont en Capricorne parce qu'elles ne bougent pas point commun vous avez deux planètes en signe de terre ici et quatre à cinq ici c'est à dire vous allez avoir une période de l'année où il y a vers cinq à six à sept planètes en signe de terre alors pas longtemps parce que la Lune va passer très vite la Vierge et puis le Vénus aussi mais en gros une période de l'année vous avez sept planètes dans le même élément forcément ça donne une couleur maxi à l'élément en l'occurrence la Terre alors là tous les problèmes concrets tous les problèmes économiques tous les problèmes dans l'organisation vous l'avez mais pas trop négatif parce que bien sûr entre le Capricorne et la Vierge vous avez des aspects positifs là si ce n'était pas un aspect positif ici bon un petit peu de fou en face mais là bon l'aspect positif alors vous voyez que comme vous avez quatre signes mutables vous pouvez dire que les quatre ne sont pas tout à fait les mêmes enseignes en gros la Vierge rentrerait un petit peu plus que les gémeaux et les poissons alors le troisième décan puisque ici vous êtes dans le troisième décan et bien là vous avez un bon aspect de Pluton qui est ici donc Pluton vous transforme en profondeur révolutionne un petit peu votre vie sur un long espace de temps vous révèle des choses de l'inconscient de tout ce qui s'ensuit bon ben l'aspect là est positif bon et là quand vous êtes troisième décan c'est à dire que vous êtes ici vous échappez à l'opposition de Neptune parce qu'il touche le deuxième décan mais pas encore le troisième par contre vous aurez à la fin de l'année les deux derniers mois de l'année octobre novembre je crois et bien vous avez le carré de Jupiter qui va arriver ici donc Sagittaire forcément Vierge vous avez le fameux carré etc etc quand vous arrivez en Sagittaire c'est l'un des meilleurs des quatre signes vous voyez quatre signes mutables avec ces aspects là ces difficultés là alors pourquoi le Sagittaire a moins de problèmes parce qu'il a Jupiter dans le signe alors ça n'empêche pas d'avoir un carré avec Neptune pas ici mais Jupiter est prépondérant c'est à dire votre signe est visité par l'une des planètes les meilleures du Zodiac on considère que le Soleil Jupiter et Vénus sont les planètes bénéfiques donc l'année où Jupiter passe dans votre signe c'est bon et si vous êtes taureau et que Jupiter passe dans votre signe c'est bon aussi si vous êtes balance et que Jupiter passe dans votre signe c'est bon aussi puisque c'est la planète de chance alors bien sûr elle est meilleure en Sagittaire qu'en taureau pourquoi ? parce que le Sagittaire c'est son signe donc c'est nettement meilleur cette année là alors s'il n'y avait pas ce fameux carré Neptune en même temps ce serait une année qu'on appellerait fast c'est à dire que l'année où ça se produit mais qu'il n'y a pas d'aspect négatif en même temps alors là cette année là il faut regarder dans toutes les années l'année ça se produirait vous dites allez quelle année j'ai un Jupiter en Sagittaire mais pas de carré d'une autre planète sur l'ensemble de votre vie ça doit exister cette année là vous réussissez que ce soit les études votre mariage comme ça parce que Jupiter c'est la planète du mariage bon si vous vous lancez dans un grand voyage je ne sais pas plusieurs mois c'est le signe des voyages le Sagittaire c'est très bien en gros il faut que la planète soit dans son signe et pas contrecarrée par des aspects négatifs pour avoir le triomphe absolu alors c'est très rare parce que sur l'ensemble d'une année il y a toujours une planète qui va vous co-circuiter un petit peu les effets surtout si c'est une planète lente parce que vous l'avez en gros toute l'année dans le nez j'allais dire alors oui qu'est-ce qu'on avait vu oui alors le Sagittaire voilà alors je n'ai pas trop parlé du premier des camps des premiers des camps parce que bon il y a moins de choses pour les premiers des camps parce que vous voyez Jupiter était dans le premier des camps novembre-décembre 2018 quand vous êtes en février 2019 bon le premier des camps n'est plus concerné alors bon pareil pour le premier des camps vierges ben du coup il n'est plus le carré avec Jupiter ici donc ces des camps là comme quoi vous voyez bien que ça marche par des camps échappent quand même un peu j'allais dire aux aspects aux aspects difficiles alors le quatrième signe et bien c'est les poissons alors les poissons c'est pareil ben il y a trois des camps alors quel est celui qui est le plus en relief cette année c'est le deuxième c'est à dire ici puisque vous avez Neptune dans le signe ce qui est très très rare parce que Neptune qui est une planète très très lente fait le tour du Zodiac en 164 ans ce qui fait que quand le deuxième décalent en presson cette année vous ne le reverrez plus jamais d'une vie ni même de plusieurs vies parce qu'il faut attendre 164 ans pour ce qu'elle revienne en presson donc ça veut dire quelque part c'est un privilège parce que des planètes rares comme ça l'année où elle passe dans un signe surtout quand c'est le sien et quand c'est un des camps que c'est le vôtre elle marque énormément alors comme Neptune c'est la planète de sensibilité des arts de la musique du romantisme de l'inspiration de la spiritualité de la foi de la mystique et de ce qui s'en suit si votre thème natal si votre thème natal vous porte beaucoup là-dessus c'est une très bonne année vous êtes poisson de naissance deuxième des camps vous avez la visite de Neptune et si vous êtes de ces domaines que je viens de citer la porte de la planète est très bonne pas totalement parce que vous allez faire le café de Jupiter ici bon il empêche votre année d'être sensationnel d'imaginer que vous soyez dans la musique une grande chanteuse d'opéra bon vous allez peut-être avoir des contrats que vous n'avez jamais eu vous allez avoir peut-être le rôle de votre vie et puis peut-être pas le succès escompté puisqu'il y a le carré enfin tant qu'il dure c'est-à-dire en gros c'est l'équivalent de 7-8 mois une fois qu'il est passé en troisième des camps vous n'avez plus l'aspect etc. etc. un petit peu à ce que ça donne alors je vous parlais de Mercure aussi tout à l'heure quand Mercure va être sur Neptune c'est ce mois-ci et bien ça rajoute beaucoup d'imagination beaucoup de comment dire d'interprétation subtile des choses la planète de la raison avec une planète de mystique ça allie un petit peu les deux par contre ça serait négatif pour les signes en carré les deux côtés alors voilà pour ça c'est que vous demanderez beaucoup plus de détails là-dessus en disant oui mais ça encore tel aspect avec Mars avec Vénus là on ne peut pas tout faire mais bon Mars ça dépend s'il tombe dans les signes d'eau ou pas ou dans les signes d'air à un moment il va passer en Vierge à un moment il va être en Poisson l'année prochaine il passe en Gémeaux bon ils font le tour alors ils donnent un impact X ou Y à un certain moment alors quand on voit les signes cardinaux alors les signes cardinaux vous les avez en orange voilà toujours les positions de soleil par des camps premier troisième alors là c'est un peu compliqué quand vous voyez les lignes en rouge vous vous dites bon ben c'est pas simple pour certains des camps certains signes cardinaux alors si on prend le premier des signes cardinaux c'est le bélier bon c'est un peu mitigé voilà bon parce que le bélier et bien il va avoir deux aspects négatifs il va avoir les aspects de Saturne et Pluton vous voyez ici alors Saturne deuxième des camps Capricorne c'est le deuxième des camps bélier qui prend donc Saturne alors c'est toujours une planète positive et négative alors ce qui est positif c'est le pouvoir l'organisation la rigueur les règlements un comportement extrêmement sérieux méthodique etc à un niveau plus élevé la réflexion la méditation etc et au sens négatif car c'est un aspect négatif le blocage le frein l'empêchement d'avancer etc on a l'impression qu'on s'enlise que tout est bloqué puisque Saturne est le maître du temps c'est la planète du temps du temps qui passe donc c'est une planète lente donc c'est très long donc bon quand il y a un problème il y a tendance à s'éterniser il faut une planète rapide qui passe pour débloquer bon en gros l'aspect est quelque peu paralysant vous l'avez ici alors le troisième décan lui prend Pluton alors Pluton c'est plus énergique c'est pas comment dire paralysant comme Saturne mais ça agit en profondeur c'est à dire Pluton transforme à l'interne il fait évoluer la pensée la conscience etc il fait des opérations intérieures on les voit pas parce que c'est la planète de l'invisible totalement invisible par définition puisque dans le ciel c'est la plus éloignée du soleil et puis Pluton qui dans la mythologie est le dieu du monde souterrain donc le dieu des sous-sols des cavernes d'en dessous de la terre des enfers on qualifie des enfers qui étaient censés être sous terre dans les mythologies anciennes et bien bien sûr ce Pluton fait beaucoup de choses au niveau du subconscient vous en apercevez jamais parce que par exemple quand c'est Uranus qui vous transforme vous le voyez quand c'est Pluton vous le voyez pas et vous le voyez quand vous arrivez à la fin c'est à dire quand la planète a fini son travail il vous dit tiens je ne raisonne plus comme au début de l'année tiens telle chose que je n'arrivais pas à faire telle chose qui me posait soucis elle est abandonnée je ne m'en préoccupe plus j'ai remisé ça aux antiquités et bien la planète a fait son travail en douce mais bon et le jour où vous tombez des nus en disant il y a ça vous avez la réaction de la planète bon alors l'avantage comme quoi c'est très compliqué pour ce deuxième décan ou troisième qui ont un carré très difficile mais en même temps ils ont un bon aspect parce que comme vous avez Jupiter en Sagittaire signe de feu et Bélier signe de feu et bien il y a un bon aspect de Jupiter donc en gros un deuxième décan Bélier reçoit un très bon aspect de Jupiter et Jupiter c'est expansion ouverture succès prospérité la quête la conquête et tout ce qui s'en suit les deux signes de feu tombés ensemble et en même temps le carré bloquant de Saturne qu'est-ce qui peut sortir de ça ? alors c'est très difficile quand même à trouver dans quel sens ça va évoluer pour l'année bon à partir de ce moment là vous avez un aspect positif un négatif pour le troisième décan c'est le carré Pluton puis c'est le trigone de Jupiter quand il sera dans le troisième décan c'est-à-dire à la fin de l'année toujours après après octobre bon comment on peut dire à une personne ben ça va aller plutôt dans tel sens l'année c'est bien entendu qu'il faut voir par rapport à son thème natal parce que là vous ne l'avez pas son ascendant son thème natal la personne est peut-être ascendant scorpion bon là sur un aperçu général comme ça vous avez que les grands aspects des planètes lentes vous n'avez pas tous les autres aspects donc avec une étude de son thème personnel on aurait beaucoup plus de détails beaucoup plus d'indications alors si on passe le signe suivant c'est le cancer bon le cancer est quasiment logé à la même enseigne lui il a les oppositions deuxième décan est l'opposition de Saturne troisième décan est l'opposition de Pluton à la fin de l'année l'opposition des deux parce qu'elles vont être conjointes ici tous les deux sur la pointe du troisième décan donc ici on récupère les deux planètes d'un coup en opposition c'est pas facile et ce deuxième décan cancer lui n'a pas l'avantage d'avoir un aspect positif de Jupiter comme le bélier donc en gros les cancers sont presque les plus mal lotis avec les balances des signes cardinaux alors surcroît de problème pour ce fameux deuxième décan cancer c'est qu'il y a la fameuse éclipse totale de soleil du mois de juillet qui se passe ici c'est à dire juste au début du deuxième décan donc vous savez je l'ai vu la dernière fois je reviens pas là dessus revoir la précédente conférence avec l'importance des éclipses en astrologie mondiale puisque ça perturbe totalement les champs magnétiques etc ça fait triompher les ténèbres sur la lumière et tout ce qui s'ensuit en symbolique alors dans les thèmes individuels et bien ça joue mais si vous avez votre soleil sur ce degré là en gros c'est 10 degrés cancer si vous avez votre soleil 9, 10, 11 degrés cancer vous avez l'éclipse donc une éclipse de soleil dans un thème individuel ça touche le côté physique et matériel des choses c'est à dire vous pouvez avoir un petit souci de santé une fatigue puisque votre soleil qui est le rayonnement et la vitalité est masqué c'est un affaiblissement physique sinon sur le plan matériel c'est un truc qui va de travers qui se dérègle un objet qui casse je ne sais pas une panne de voiture enfin un machin très très perturbé quand c'est une éclipse de lune c'est le psychique qui prend un sang avec un vague à l'âme terrible un peu d'hermossade etc donc ça ne peut toucher que les personnes qui sont en gros du début du deuxième décan donc je crois que ça correspond au premier 2, 3 juillet bon l'éclipse a lieu exactement le 2 juillet ça correspond à quelqu'un si ce quelqu'un connaît son thème astral avec un soleil à 10 degrés cancer alors bien sûr l'éclipse qui a 10 degrés cancer elle fait l'opposition avec le 10ème degré capricorne 10ème degré balance 10ème degré veillée ce qui fait que les signes cardinaux sont touchés par l'éclipse indirectement par les aspects négatifs de l'éclipse avec les oppositions les carrés alors moins perturbant bien entendu que le lieu de l'éclipse à lui-même donc vous voyez si on résume alors pas de panique chez les 2ème décan au cancer il ne faut pas dire mon année catastrophique c'est par rapport à votre thème natal votre thème natal de 1974 ou de 1982 est peut-être très bon donc forcément vous n'avez pas toutes ces perturbations alors si vous prenez les balances bon ben c'est le 2ème écran qui est concerné aussi puisque vous allez avoir le carré de Saturne bon toujours bloquant paralysant etc empêchant de d'avancer et de vous épanouir et tout ce qui s'en suit mais en même temps profiter de cette situation pour dire eh bien je restructure les choses je pense à une solution je suis plus dans la réflexion et comme ça bien sûr quand vous allez être sortis de l'aspect ça va aller mieux tout de suite bien entendu carré bien entendu de Pluton pour le 3ème décan bon un peu difficile pour les 2ème décans balance dont je suis 2ème et 3ème décan balance je suis donc moi je vais avoir dans l'année le carré de Saturne et le carré de Pluton bon si vous avez des planètes en balance mais étagées sur les décans vous vous les avez entre autres alors est-ce que c'est totalement négatif ou pas alors pas totalement négatif heureusement parce qu'il y a ces aspects là qui sont quand même coriaces parce qu'un carré de Saturne c'est l'un des plus coriaces que vous pouvez avoir dans les thèmes parce que c'est une planète qui n'est pas drôle du tout qui est beaucoup trop rigoureuse et donc bon qu'on est dans un signe bon relativement cool ouvert et bon enfant comme balance ou cancer les aspects négatifs de Saturne sont terribles mais parce qu'il y a un mais comme quoi vous voyez c'était jamais à 100% il ne faut pas paniquer il y a quand même un bon aspect avec Jupiter quand vous avez Jupiter en Sagittaire vous avez un aspect harmonique ici ce qu'on appelle un sextile en astrologie c'est-à-dire un aspect mineur harmonieux bon ben là forcément Jupiter lui fait l'inverse il vous fait aller de l'avant parce qu'il est en Sagittaire il est dans la troisième maison par rapport à la balance parce que dans les interprétations on compte ça aussi où est la planète à combien de signes par rapport au signe de référence sous-entendu où vous avez le soleil donc forcément on compte premier signe deuxième signe troisième signe ça équivaut à une troisième maison donc Sagittaire serait dans l'équivalent d'une maison 3 communication voyage déplacement ouverture enseignement tout ce qui caractérise Jupiter et le Sagittaire donc ce côté là va être positif le côté Saturne va être négatif alors qu'est-ce qui va sortir de ça ben un moment quand Mercure passe en balance ou Mars ou en Sagittaire Mercure passe en Sagittaire bon ben vous avez une émulsion de plus sinon ben c'est un blocage par ailleurs un seul le thème individuel peut dire quelle est la planète qui va réaliser quelque chose par rapport à l'autre là si je reprends mon cas puisque je suis concerné par le signe de la balance en gros Jupiter ferait ouvrir les choses beaucoup plus déplacé beaucoup plus voyagé beaucoup plus enseigné puisque c'est le Sagittaire mais il y aura des bâtons dans les roues et des blocages et des annulations et des reports et des retards par le ça peut être pour une raison X un voyage est annulé pour une autre raison on ne veut pas partir ça peut être une maladie de quelqu'un de la famille et puis vous êtes obligé de rester sur place il y a tous les cas de figure qui sont donnés par d'autres planètes dans le signe alors dernier un signe cardinal c'est le Capricorne alors là quand on est deuxième dès qu'en Capricorne et qu'on a Saturne dedans bon ben là on a le contexte que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire les aspects positifs ou négatifs de Saturne c'est à dire toujours concentration réflexion organisation ou blocage en lisement bon pessimisme etc alors toujours qu'est-ce qui joue le plus et bien ça dépend de votre thème si vous avez un thème très gai parce que vous êtes Gémeaux Bélier etc bon cette planète là va pas trop vous casser les pieds si vous avez un thème très dur déjà dans le natal bon il est bien certain que vous allez avoir les côtés saturniens qui jouent bon pareil comme je vous disais tout à l'heure si vous êtes Capricorne ascendant cancer vous êtes exactement sur cette ligne là alors par l'ascendant vous avez l'éclipse et vous avez dans votre décant Saturne donc là c'est pas brillant du tout pour cet axe là mais encore une fois il faut nuancer parce que le premier décan lui échappe il échappe à cette partie ici il a lu Saturne l'année dernière bon il est passé dans le deuxième décan ça va bon vous bénéficiez quand vous êtes premier décan Capricorne d'un bon aspect d'Uranus vous voyez par ici donc ici ce qu'on appelle un trigone c'est-à-dire un aspect en bleu comme ça par ici donc là vous avez un apport vous avez une révolution entre guillemets parce que Uranus c'est le changement c'est la nouveauté c'est l'originalité donc là en fait comme elle est en taureau vous avez un bon aspect par ici et alors à la fin de l'année Jupiter va entrer dans le premier décan Capricorne donc ici donc là le premier décan Capricorne loin d'avoir Saturne va avoir Jupiter c'est quand même mieux avec un aspect Jupiter-Uranus alors c'est très bon même si sans signe de terre les deux signes sont signes de terre mais enfin c'est réaliser des choses concrètes en gros Uranus c'est le changement et Jupiter c'est l'opportunité donc en gros il va se produire des circonstances de changement et Jupiter les met en oeuvre donc c'est très bon toujours sous la réserve de ne voir qu'un aspect en signe cardinaux par rapport à la totalité du thème d'une personne alors si on fait un bilan vous voyez bien que on ne peut pas traiter un signe brut on ne peut pas dire ben les Capricornes de l'année ça parce que vous voyez à quel point c'est variable par des camps et vous voyez que les aspects positifs qui peuvent toucher un des camps ne touchent pas l'autre donc on n'est pas logé à la même enseigne à l'intérieur des signes cardinaux donc forcément ça nuance un petit peu tout et heureusement alors à la fin de l'année là décembre et bien sûr 2020 vous avez la fameuse conjonction Saturne-Pluton juste au début du troisième des camps donc là le troisième des camps on va prendre les deux planètes le troisième des camps Cancer qui est en face prend les deux planètes en opposition et le troisième des camps bélier troisième des camps balance prend les deux planètes ensemble donc au lieu d'avoir l'aspect de Saturne vous savez Saturne plus Pluton alors les deux planètes ne vont pas du tout ensemble elles sont conjointes elles ne vont pas du tout ensemble alors Saturne je le dis c'est la rigueur l'organisation les choses rigides péjorativement la bureaucratie la technocratie tout ce machin là et puis alors Pluton c'est une force instinctive brute de renouvellement etc donc les deux planètes ne font pas bon ménage mais elles sont conjointes alors elles sont considérées comme maléfiques maintenant dans l'astrologie moderne on n'en a pas plus bénéfique maléfique parce qu'on dit les planètes dites maléfiques elles ne sont pas vraiment parce que Mars peut être positif parce que c'est la planète de la violence mais aussi de l'action puis Pluton n'est pas toujours maléfique c'est la planète des ténèbres mais c'est la planète de la transformation etc alors les deux additionnés c'est des planètes pas tellement sympathiques qui ne brillent pas par leur humour et leur gentillesse et l'affectivité et donc en histoire alors ça ne concerne pas tellement les comment dire les thèmes individuels mais en histoire quand il y a des aspects négatifs entre ces planètes là en général il y a un conflit donc par exemple mois d'août septembre 1914 1914 ben conjonction Saturne-Pluton à chaque fois qu'il y a eu une guerre israélo-arabe il y a eu un aspect négatif Saturne-Pluton alors comme là on va en avoir un 2020 bon là je ne repasse pas parce que vous l'avez dans les précédents exposés la conjoncture internationale pour 2020 il y aura cet aspect là voilà il ne reste plus que la dernière partie à faire qui va être beaucoup plus rapide parce que là vous voyez tout de suite quand vous voyez le ciel vous dites tiens là ça a l'air beaucoup plus dégagé parce que là vous avez du bleu entre guillemets toujours les aspects en bleu sont considérés comme globalement positifs les aspects en rouge globalement négatifs alors les signes fixe ne sont pas tellement concernés cette année par la conjoncture astrale difficile sauf vous voyez ce qui est en rouge c'est que vous avez Uranus qui est dans le premier des camps en taureau même pas toujours le premier des camps mais les six premiers des camps vous voyez jusqu'à la ligne poitillée ici en gros entre un degré et six quand il est au premier des camps en taureau il fait un aspect négatif premier des camps verso premier des camps lion et premier des camps ce campion alors comme Uranus c'est la planète de la rébellion de la révolution du mise en dessous des choses mais en plus une planète très évolutive c'est à dire en gros je casse tout pour avancer je casse tout pour faire du neuf elle a un côté positif et un côté négatif alors en taureau on va plus ou moins révolutionner le premier des camps comme c'est un signe fixe de terre qui a l'habitude de beaucoup bouger à qui n'aime pas le changement ben là on va lui apporter le changement par principe alors est-ce que c'est négatif et positif ? ben encore une fois ça dépend de votre thème personnel et puis pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de bouger de faire grand chose ben là ça amène un nouveau un renouveau on ne reconnaîtrait pas la personne par exemple entre le début de l'année et la fin de l'année si je ne sais pas moi quelqu'un peut se transformer quasiment du tout au tout avec cet aspect là alors bien sûr par ricochet ben toujours l'opposition les deux carrés et bien les premiers des camps des signes fixe sont touchés par un aspect d'Uranus en gros il faut mieux avoir Uranus dans le premier des camps taureau que de l'avoir en carré premier des camps Lyon premier des camps Verso parce que ces aspects là sont plus négatifs que la position dans le signe alors bon le taureau ben par ce premier des camps le reste c'est pas trop négatif ici vous allez avoir un bon aspect de Neptune bon donc beaucoup de choses pour la sensibilité poisson et taureau Vénus et Neptune bon ça va être très bien des goûts pour toutes les choses disons de la nature les arbres les fleurs tout ce qui s'ensuit tout ce qui est les paysages et autres alors pour les lions alors à part le premier des camps qu'est le carré Uranus qui lui met un peu tout sans-dessus les deux autres des camps c'est relativement bon alors pourquoi ben vous voyez là les aspects en bleu c'est que quand vous êtes deuxième des camps en lion ben vous allez avoir un bon aspect de Jupiter alors quand Mars va passer aussi en lion au mois d'août vous allez avoir Mars en lion le soleil en lion Mercure en lion il y a un bon aspect avec Jupiter tout va être signe de feu alors là c'est très positif là vous risquez d'avoir puisque c'est du lion et du sagittaire et bien conquête passion amour développement rayonnement et tout ce qui s'ensuit bon peut-être à la fois des voyages puisque c'est toujours Jupiter en sagittaire et puis bon ben une grande capacité de comment de vous imposer dans la situation hein donc pareil après le troisième des camps parce que quand Jupiter va passer du deuxième au troisième des camps ben c'est ici qu'on va avoir le bon aspect troisième des camps puis Mars aussi va passer du deuxième au troisième donc vous allez avoir le même contexte pour les deux des camps donc j'allais dire relativement bon pour les lions deuxième et troisième des camps bon sous réserve aussi que vous n'ayez pas un ascendant dans le Capricorne avec Saturne dessus parce qu'imaginez que vous êtes lion vous avez bien cet aspect là mais avec un ascendant Capricorne deuxième des camps vous avez Saturne dessus donc forcément vous ne pouvez pas avoir une interprétation aussi positive que je viens de faire bon ensuite le Scorpion bon ben le Scorpion c'est pareil si vous êtes deuxième et troisième des camps vous échappez Uranus et vous avez un très bon aspect de Neptune ici et le Trigone jusqu'au deuxième des camps donc le Neptune alors je vous ai dit tout à l'heure c'était la foi la spiritualité l'humanisme le social le service la compassion etc alors avec deux signes d'eau bien tous les aspects genre médiumnité science occulte intérêt pour la spiritualité avec un signe aussi fort dans ce domaine que le Scorpion et bien c'est très bon Mars va passer en Scorpion au mois de décembre vous allez avoir un Trigone ici aspect positif voyez décembre Mercure aussi novembre décembre il passe en Scorpion et alors là bien vous n'avez pas d'aspect négatif puisque même Saturne ici fait un aspect positif au deuxième des camps en Scorpion donc structuration des choses en question Neptune envoie un aspect plutôt d'ordre spirituel et psychique est-ce que c'est diffus Saturne le cadre le développe le rationalise en quelque sorte à partir du Capricorne bon donc là et bien on n'a pas d'aspect négatif c'est l'un des rares signes qui risque d'échapper j'allais dire à la catastrophe cette année entre guillemets parce que forcément toujours comme je vous ai dit tout à l'heure si la personne est ascendant Capricorne avec Pluton dans son des camps bon elle a un aspect corrigé négatif mais bon on voit un petit peu l'interprétation on voit bien que les lions et les scorpions les taureaux les versos deuxième et troisième des camps s'en tirent un peu mieux que les autres signes parce que vous avez vu que la plaie c'est surtout le cancer la balance les deuxièmes et troisième des camps et puis les signes comme Capricorne qui ont Saturne ou Pluton chez eux bon et le verso à part le premier des camps qui reçoit un carré d'Uranus qui fait un changement alors attention quand on dit un carré d'Uranus qui fait le changement c'est pas toujours négatif c'est négatif quand ça arrive en disant ma vie est un petit peu bouleversée j'ai une case de ceci j'ai une rupture de cela j'ai patati patata mais ça évolue ça réavance ça se restructure positivement après coup parce que l'aspect ne va pas rester ça marque là quasiment l'année puisqu'il a en premier des camps l'année bon après il passe il continue son évolution en taureau et donc bon pas vraiment de difficulté non plus pour les versos sous réserve encore une fois de toutes les planètes mises sur un thème astral et de connaître l'ascendant la personne alors voilà pour l'ensemble de ce qu'on peut dire sur les thèmes un aperçu général par signe voilà une dernière chose pour répondre aux quelques questions des personnes sur les commentaires des deux exposés précédents donc on me dit quelquefois vous utilisez quelle astrologie alors il faut savoir que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu il y a une astrologie dite sidérale une astrologie dite tropicale dans les thèmes individuels on utilise essentiellement l'astrologie tropicale l'astrologie sidérale tient compte de la précession des équinoxes et des positions des planètes et des étoiles dans le ciel donc il y a un décalage de 23 degrés entre les deux zodiaques ce qui fait que quand on est poisson dans un zodiaque tropical en l'occurrence on est bélier dans l'autre alors à titre individuel quand on fait des thèmes comme j'ai montré là c'est pas proprement du tout c'est à dire que moi les personnes que je connais s'ils sont cancer elles sont polluants et moi je peux avouer que je suis balance ben j'ai rien du tout du scorpion dans ma personnalité et tous les gens que je connais dont je connais le signe voient bien que ça correspond c'est à dire un taureau est vraiment un taureau un gémeau est vraiment un gémeau alors en astrologie mondiale là il faudrait mieux utiliser l'astrologie sidérale alors deuxième question c'est quand on dit je suis né sous une mauvaise étoile et puis j'ai plus ton dans mon signe cette année je suis perdu ben non parce que j'ai voulu au début vous montrer qu'on ne peut pas juger par rapport à une planète on juge par rapport à un ensemble de dix planètes et des positions positives ou négatives en signe alors à part d'avoir toutes les planètes mal placées en signe et que des aspects négatifs bon vous pouvez pas être né sous une mauvaise étoile comme on dit alors à moins il y a une exception une étoile complètement maléfique sur votre soleil bon là vous êtes né sous une mauvaise étoile ça existe parce qu'il y en a des très très difficiles bon elles sont réputées maléfiques il n'y a pas Antares par exemple bon Algol c'est des planètes réputées maléfiques par les astrologues spécialistes du zodiaque des étoiles ben alors vous avez une chance on ne saut pas combien de milliers qu'elles tombent sur votre soleil bon sinon il faut bien dire c'est mitigé c'est plus ou moins positif c'est plus ou moins négatif c'est le jeu de toutes les planètes ensemble et la synthèse qu'on peut faire d'un thème qui vous dit votre thème est globalement positif ou globalement négatif mais en plus c'est pas irrémédiable négatif dans le thème de naissance veut pas dire négatif dix ans après cinquante ans après puisque justement les aspects sont faits pour progresser donc on avance au fur et à mesure de son existence heureusement par les épreuves il y en a c'est sûr il y en a beaucoup plus que d'autres ils avancent peut-être quelques fois plus vite s'ils triomphent des épreuves donc il faudrait vraiment un thème très 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 négatif pour vous tuer entre guillemets donc il y a ça aussi et on me pose aussi beaucoup de questions j'en profite pour répondre puisque c'est la dernière conférence quand même sur l'astrologie sur la situation alors on a déjà parlé la France est dans une situation très l'Europe très difficile cette année vu notre comment aspect comment dire Neptune Jupiter fameux carré Neptune Jupiter vous avez vu tout à l'heure et bien joue parce qu'on a ça dans le thème natal ce qui est un thème natal aussi de la 5ème république donc bon on va avoir les problèmes sociaux tant que l'aspect existe bon il doit se terminer vers octobre novembre ça veut pas dire qu'après on a Jean le bonheur mais bon on a une autre situation un autre cas de figure et alors est-ce que les mouvements de troubles et de violences qui existent maintenant vont continuer ben oui oui parce que c'est une âme de fond ça concerne pas spécialement le mois de décembre ou le mois de janvier c'est en gros pour l'année après vous vous reporterez précédent exposé c'est plus difficile les années qui viennent donc on va pas dire 2019 c'est la catastrophe disons que la catastrophe est remise à plus tard alors c'est pareil pour l'Europe puisque l'Europe est très mal emprunte elle est au bord de la rupture on a déjà vu ça avec l'Angleterre justement il y a eu au mois de décembre et au mois de janvier comment dire le fameux Brexit bon l'Angleterre sort de l'Europe ça on le savait déjà mais il voulait un arrangement économique et commercial de sortie bon et puis il y a eu des discussions pendant des mois à Bruxelles qui n'ont rien donné là justement le vote a été négatif on refait une deuxième mouture on ne sait pas trop ce que ça va donner mais bon il y a des pays qui veulent imiter l'Angleterre les autres qui veulent rester dedans mais sont contre bon si vous prenez nos partis politiques et nous il y en a la moitié qui sont contre l'Europe mais se présentent aux élections européennes pour en espérant en étant à l'Assemblée changer le cours des choses à Bruxelles bon alors vu ce qui va se passer au mois de mai comme le mois n'est pas fameux en prévision et qu'il y a les élections européennes c'est sûr que ça va être plus ou moins un défoulement quelque part dans les urnes alors à la question aussi est-ce qu'il y aura la démission du président elle n'est pas prévue pour l'année et comment dire ce qu'on appelle la dissolution de l'Assemblée pour refaire à vote non plus parce que comme il y a l'élection européenne c'est cette élection là qui va servir de test bon alors je ne réponds pas à la question aujourd'hui comment on va poser la question monsieur Macron est-il l'antéchrist bon on n'en répondra pas à cette question mais il y a tendance quand même un peu à jouer à ce qu'on appelle le grand monarque parce qu'on dit à la fin des temps eh bien viendra un grand monarque sauver l'Occident alors ce qui a l'étoffe parce qu'on appelle sa jeunesse son charisme du grand monarque bon ça on verra bien on va voir comment ça tourne c'est possible que quelqu'un au moins de ce genre parce qu'en gros le personnage qui jouerait ce rôle là serait un personnage comme ça c'est-à-dire quelqu'un à la fois de jeune moderne dynamique le bagout verbal tout à fait séducteur de foule alors ça peut aller très loin dans l'analyse on ne va pas la faire aujourd'hui parce que ça prendrait une heure aussi d'analyser toute cette situation mais cette fameuse prophétie extraordinaire qu'on appelle un du grand monarque auquel la tradition primordiale n'accorde pas beaucoup de valeur déjà il faut bien le dire mais son nom Macron quand vous changez les lettres de place ça fait monarque bon ah oui comme ça à première vue ça paraît pas alors vous allez dire c'est une incidence une coïncidence ça tient pas de goût bon ceux qui s'amusent à ce genre de choses à faire des spéculations bon le fond on n'invente rien on le dénigre pas en disant ça hein mais bon et le R ici pardon bon vous voyez bien le M le O le N voilà le R le C la monarque Macron c'est ce qu'on appelle un anagramme en comment en cabale occidentale bon vous allez dire oui mais ça c'est dû au hasard il l'a pas fait exprès mais bon les spécialistes de ce genre de choses accumulent 6, 7, 8 trucs avec les dates de naissance avec le bon tout un tas d'événements de choses qu'il a déjà fait hein alors dernière question puisqu'on m'a posé la question aussi mais comment vous faites pour faire l'astrologie mondiale en disant que tel pays est tel signe ou pas alors c'est très compliqué parce qu'il faut qu'un pays ait un démarrage avec une date officielle pour être sûr de son thème quand vous avez les Etats-Unis ben on sait déclaration d'indépendance début des Etats-Unis 4 juillet 1776 on fait le thème du 4 juillet 1776 quand on dit république cinquième république en France ça a commencé tel jour à telle heure ben on a le thème comme pour un thème individuel mais il y a des pays on sait pas trop quand ils ont commencé par exemple la Russie premier tsar Vladimir le Grand alors on sait que c'est tel siècle et telle année il a pris le pouvoir telle année on peut faire le thème de l'année mais là c'est très vague alors les astrologues encore une fois qui font des recherches beaucoup en astrologie mondiale eux c'est leur spécialité ont déterminé des signes par pays on va vous dire la Russie et Verso on va vous dire la France est balance on va vous dire etc tel pays l'Allemagne est bélier alors comment on le sait si on n'a pas le thème et la journée de début du pays par la nature du pays et sa population on va dire l'Allemagne est très guerrière elle a été très longtemps nationaliste militariste conquérante donc fatalement les béliers on va dire le Japon aussi c'est les samouraïs ces conquêtes de l'Asie ces béliers un autre on va dire c'est plutôt réceptif eux ils n'attaquent jamais personne ils sont plutôt envahis alors c'est plutôt cancer balance etc etc alors c'est comme ça qu'on fait c'est très très compliqué dans le détail mais là voilà un exemple quand vous avez la création de l'état d'Israël ben il y a eu une proclamation de l'état d'Israël ben là vous avez une date et ça donne ça à partir de ça au fait toutes les prévisions est salle et comme je vous disais il y a 5 minutes et bien vous avez dans le thème justement la conjonction Saturne-Pluton ici vous n'avez pas de conjonction les planètes sont dispersées un petit peu partout sauf une justement ici alors on ne va pas faire l'analyse aujourd'hui ça prend encore une heure on voit ça dans l'exposé l'histoire d'Israël laissez pas vous montrer en gros comment on fait et puis on fait pareil on voit quand est-ce qu'il y a un carré quand est-ce qu'il y a un aspect positif etc je ne sais pas chers amis si j'ai répondu à toutes les questions et si vous en savez beaucoup plus que la dernière fois mais j'ai fait le maximum sur ce sujet et bon il faut passer maintenant à d'autres sujets c'est fini pour l'astrologie pour cette année merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti.